Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail autour de l'album Le Gros Navet. Pour commencer, nous allons reparler du vocabulaire de l'histoire. Vous avez votre boîte mémoire des mots ? Moi aussi j'ai la mienne. On va commencer par se rappeler de toutes les images qui sont déjà dans notre boîte mémoire des mots. Vous êtes prêts ? Un trou Semer Des graines La satisfaction Le potager Empoigné Un navet Le printemps Cueillir S'arc-bouter Le grand-père Se retrousser les manches Prendre soin Vous avez bien revu tous ces mots et vous avez joué au petit jeu que je vous ai proposé hier pour les mémoriser davantage. C'est très bien. Aujourd'hui, nous allons rajouter trois mots dans notre boîte. Alors, on ouvre la boîte qui est dans notre tête et qui nous sert à ranger tous les mots que nous apprenons et nous allons rajouter la grand-mère. C'est elle qui est dans notre histoire. Vous voyez, elle porte sur sa tête un foulard et a des cheveux blancs. La taille La taille, c'est cette partie du corps plus fine où il est facile de poser les mains. River au sol Quelque chose qui est rivé au sol, c'est quelque chose qui est bien accroché et qu'on ne peut pas détacher. Avant de lire l'histoire, je vais vous rappeler le début de l'histoire en utilisant les marionnettes. Vous êtes prêts? C'est le printemps. Il fait plus chaud. C'est le moment de semer les légumes dans son potager. Alors, le grand-père, il va semer ses légumes. Il plante plein de graines et il plante aussi une graine de navet. Le grand-père, il adore s'occuper de son jardin et il prend soin de ses légumes. Le navet grossit, 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 grossit. Le grand-père est très content. Quand le navet est vraiment très grand, le grand-père se demande comment il va faire pour le cueillir. Il empoigne le navet, il tire, il tire, il s'arc-boute, mais le navet ne bouge pas. Alors, le grand-père, il se demande comment il va bien pouvoir faire pour pouvoir cueillir ce gros navet. Je vais à présent vous lire la suite. « Mère, viens m'aider ! » cria le grand-père. La grand-mère prit le grand-père par la taille. Le grand-père s'arc-boutea, la grand-mère aussi, mais le navet ne bougea toujours pas. La grand-mère arrive, elle vient pour aider le grand-père. Elle s'attache à la taille du grand-père pour l'aider à tirer plus fort. Il tire, il tire, tous les deux, il s'arc-boute, mais le navet ne bouge toujours pas. Alors, à votre avis, les enfants, qu'est-ce qu'on va voir sur l'image dans l'album à ce moment-là ? Je vous rappelle que le but, c'est de se faire un film, comme un dessin animé dans la tête, et d'arriver à inventer les images. Vous pensez qu'on va voir la grand-mère qui arrive et qui aide le grand-père, qui tire de toutes ses forces sur la taille du grand-père pour l'aider à cueillir le navet ? Alors, on regarde. Effectivement, tu avais raison. La grand-mère est attachée par la taille au grand-père. Ils tirent tous les deux ensemble, mais le navet ne bouge pas. Je continue de lire la suite. « Allons, on recommence plus fort ! » lance le grand-père. Et pour soutenir son effort, il répétait « Tire, tire, tire navet ! Tire, tire, tire navet ! » Et la grand-mère reprenait « Tire, tire, tire navet ! Tire, tire, tire navet ! » Mais le navet demeurait rivé au sol. Donc, le grand-père et la grand-mère, ils font beaucoup d'efforts. Ils ont même inventé une chanson pour s'entraîner. Ils font « Tire, tire, tire navet ! Tire, tire, tire navet ! » Et ils mettent toutes leurs forces. Mais le navet ne bouge pas. Est-ce que tu arrives à imaginer l'image qu'il y a dans l'album à ce moment-là ? Tu penses qu'il y a le grand-père et la grand-mère qui tirent très fort, très fort sur le navet ? Peut-être qu'on les voit chanter ? Et puis le navet qui ne bouge pas ? On va voir. Alors, regarde ! On voit qu'ils ont déjà arrêté de tirer. Regarde le grand-père ! Tu vois comme il a l'air fatigué ? Alors, à ton avis, à quoi pensent le grand-père et la grand-mère à ce moment-là ? Regarde ! J'ai rajouté sur l'image les bulles de pensée. Tu penses qu'ils sont fatigués ? Ils ne savent pas comment cueillir le navet ? Oui, ils ont l'air inquiets, hein ? On a l'impression qu'ils ne savent vraiment pas comment s'en sortir. Peut-être qu'ils vont avoir besoin d'encore un peu d'aide. Mais ça, on le découvrira la prochaine fois. Pour aujourd'hui, tu peux reprendre tes marionnettes et ensemble, on va essayer de raconter l'histoire. Aujourd'hui, tu as besoin de la marionnette du navet, de la marionnette du grand-père et maintenant, tu peux prendre la marionnette de la grand-mère que tes parents t'ont préparée. On raconte l'histoire ? C'est le printemps. Il est temps de semer les légumes. Le grand-père va dans son potager et il sème les légumes, toutes les petites graines. Il met aussi une graine de navet. Comme il prend soin de ses légumes, les légumes poussent bien, surtout le navet qui grossit, grossit, grossit. Le grand-père est très content, mais il se demande comment il va faire pour pouvoir cueillir ce navet qui est si gros. Alors, il empoigne le navet, il tire, il tire, il tire, mais le navet ne bouge pas d'un pouce. Alors, il appelle la grand-mère. Mère, viens m'aider ! La grand-mère, elle vient pour aider le grand-père. Elle s'accroche. Regardez, je mets les deux dans la même main. Elle s'accroche à la taille du grand-père. Il tire, il tire, il tire, il tire. Mais le navet reste rivé au sol. Il ne bouge pas du tout. Le grand-père et la grand-mère sont inquiets. Comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir cueillir ce navet ? Tu peux t'entraîner à la maison pour continuer à raconter le début de l'histoire. Demain, nous étudierons la suite de cet album. Je compte sur toi pour regarder à nouveau l'imagier. Et cette fois-ci, tu dois aller jusqu'à se cramponner. A demain les enfants !